Vous entrez, s'il vous plaît, M. Christophe Gaillard, sur ce plateau. Venez, Christophe. Bonjour, Christophe. Vous venez de Lunel, dans L'Héros. Venez bien proche de moi. Et alors, vous êtes un inventeur, inventeur d'un objet. Et la question que je vais vous poser, c'est quel est cet objet ? À quoi est-ce qu'il sert ? C'est ce que vous allez devoir trouver. Celui qui trouve la bonne réponse, ces points contre double, vous aurez deux points de plus à votre classement. Regardez, je vais en sortir. Je vous montre. Venez bien prêts. Regardez cet objet. À votre avis, à quoi sert cette chose ? Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il répondra par oui ou par non. Est-ce que ça s'utilise en cuisine ? Non. Ça se branche sur un téléphone ? Ou c'est connecté à un téléphone ? Non. Dans mon métier, le jardinage, ça peut servir ? Est-ce que ça peut être utile au jardin ? On peut s'en servir dans le jardin. Ça ne veut pas dire que c'est un outil de jardinage. On peut s'en servir dans une maison ? À l'intérieur d'une maison ? Oui. Oui, si on veut. Si on veut, bien sûr. Si on veut, si on veut. Si on a envie, oui. Mais ce n'est pas son usage principal. C'est plutôt pour l'extérieur. C'est une alarme. On s'en sert tous les jours ? Est-ce qu'on s'en sert tous les jours ? Pour certaines personnes, oui. Certains s'en servent tous les jours. La couleur a de l'importance. Pas du tout. Aucune importance. Est-ce que le gilet méléblique peut être utilisé comme un produit de santé ? Ah, est-ce que j'allais dire ? Ah. Est-ce que c'est un produit de santé ? Non. Non. Est-ce qu'il y a un aimant ? Parce que je ne vois pas trop d'histoires. Oh, bonne question. Oui. Il y a un aimant. Donc on fixe quelque chose dessus. On fixe quelque chose dessus, Jean-Sébastien. Ce n'est pas un téléphone. Un porte-pince. Un porte-pince. Un porte-pince. C'est très gros. Un porte-pince. Ça n'existe plus depuis le 10 ans. Ah oui, mais ça serait un énorme pin. Vous êtes d'accord ? Ah oui, si, remarque, tu pourrais le mettre là. Bien sûr, ce serait joli. Ça, sa voiture. Ah. Non. Mais c'est une bonne question de chercher sur quoi est-ce qu'on peut le fixer. Vous le voyez. Dans le sac à main de sa femme pour la tracer. Non. Pourquoi de sa femme ? Ah si, pour retrouver des choses dans le jardin. Métallique. Non. Est-ce qu'on a tué dessus ? Ah, pour retrouver des pièces. Non. Est-ce que ça fait du bruit à un moment ? Non. Est-ce que c'est électronique ? C'est lié à un loisir. Un loisir qu'on va, je vous aide un petit peu, pratiquer essentiellement l'été. Ah, ça y est. Allez-y, allez-y. Alain. La pétanque. Et donc ça, c'est à quoi ? C'est un ramasse boule de pétanque. C'est Jean-Sébastien qui l'a dit. Bravo Jean-Séb. Venez, on va montrer comment ça fonctionne. Faites entrer les boules, s'il vous plaît. Voilà, elles arrivent. Pétanque. Et alors, c'est assez génial comme invention. Vous nous montrez, parce que ça s'accroche. Ça s'accroche sur la... Ceinture ? Non, pas sur la boule. Ah, pardon. Ça s'appelle ramasse ta boule. Et en fait, c'est le système sans fil. On est sûr du type ramasse ta boule ? C'est un truc de feignant, ça. C'est un truc de feignant ou pour ceux qui ont mal au dos. Ah, voilà. Là, c'est bien. Mais c'est génial. Non, mais c'est génial. Franchement, c'est tout bête. Mais alors, il suffisait d'y penser. Regardez, hop. Le petit... Hop. Et ? Ah oui, il faut quand même avoir le coup de main. C'est la classe. Ah, c'est délant. C'est de la cassine dans le bras. Regardez le bras. Ah oui. C'est génial. Quand est-ce que vous avez eu cette idée, Alain ? Il y a déjà une dizaine d'années, parce que j'ai eu beaucoup d'opérations du doigt, en fait. J'ai eu des complications. D'accord. Et j'étais joueur de pétanque acharné. Mais je n'adoptais pas le principe de la ficelle. Je trouvais que ça avait une connotation de vieux, voilà. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens avec des petites ficelles comme ça aimanté. Ça, c'est plus sport, c'est plus élégant. Il y en a dans toutes les couleurs. Ça coûte combien ? Ça coûte 10,90 sur Internet, exclusivement. Très bien. Et ça s'appelle Ramasse ta boule. Ramasse ta boule. Eh bien, ramassez votre boule. Merci d'être venu. Merci beaucoup et à très bientôt.